Salut, salut ! Ici nous sommes à Annabey, nous allons faire un tour avec Dawson's tour Sandjoon Safaris. Donc on va prendre le gros camion qu'il y a derrière moi, en fait c'est un gros 4x4, on va aller sur une lune de sable qui est la plus grosse de l'hémisphère sud. Donc un petit tour en 4x4 d'abord vers un village sur la lune de sable, après un tour à la plage, et ensuite on va faire du sandboard. Donc je vous raconte comment ça se passe après. Voilà, je suis sur mon sandboard et puis je vais descendre la colline comme ça. Ça y est, là je suis devant le 4x4, donc on a fait notre tour autour des dunes, c'était vraiment très 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 sympa. Donc comme je vous disais avant, c'est les plus grandes dunes de l'hémisphère sud, c'est une dune qui continue de bouger et le guide est très intéressant. Il nous a expliqué qu'en fait les dunes, il y a de l'eau fraîche, des sources en dessous, ce qui fait que le sable est humide et il est juste recouvert d'un peu de sable sec, ce qui fait que pour le sandboard c'était vraiment génial. On était en haut d'une grande colline et puis on a descendu, c'était super ! Si vous n'avez pas de sandboard, vous pouvez sauter, faire les fous, c'est fantastique ! Il y a aussi niché au milieu de ces dunes un ancien petit village qui s'appelle Tin Town, et donc il y a encore quelques habitants qui y vivent et c'est un village totalement totalement gratuit, parce qu'ils prennent l'eau en profondeur, ils ont l'énergie du soleil pour se sustenter, puis l'océan pour pêcher, le bush pour aller chercher à manger. Notre guide nous a tout expliqué, il était vraiment très 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 chouette, donc venez ici après si vous voulez, vous enlevez tout le sable que vous avez sur vous, il y a l'océan juste derrière, c'est vraiment topissime ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada